Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 7 novembre 2014 Et donc pas de confirmation aujourd'hui puisqu'après une tentative de cassure constatée hier sur cette zone de résistance Et bien les cours reviennent donc on invalide puisque même malgré une ouverture en hausse Et bien on n'a pas réussi à confirmer ici une évolution supérieure à cette zone de résistance On a réintégré cette zone pour venir donc au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle se stabiliser Donc tout n'est pas perdu pour autant c'était un scénario alternatif que j'avais donné dans mon analyse intraday A savoir alors je visais un retour sur un peu plus bas sur 4145 On n'est pas venu jusque là toutefois on s'est arrêté sur la moyenne mobile 20 exponentielle Alors là où je vous disais que tout n'était pas perdu c'est que dans ce mouvement on est quand même ici On passe d'une phase de contact avec la bande de Bollinger inférieure Sur une contact ici moyenne mobile pardon bande de Bollinger supérieure Et on revient sur un moyenne mobile 20 exponentielle donc pour l'instant il s'agit d'un mouvement haussier Après le fait de ne pas réussir à casser cette zone est quand même préoccupant Donc aujourd'hui le CAC 40 clôture en baisse à 4189,89 On perd presque 38 points par rapport à la séance d'hier avec 0,89% de perte Donc il ne s'agit pas d'un retournement on sort plus ici de cette phase de baisse Sur une phase ici neutre c'est une possibilité que j'avais donné donc sur mon analyse intraday Et bien c'est ce qui est en train de se passer On sort ici sur un range donc pour casser ici cette dynamique baissière D'un point de vue court terme donc tout n'est pas perdu Malgré tout il y a une petite rupture de la tendance directe ici d'après la loi de dos Puisque sur les trois précédentes bougies nous avions des plus hauts et des plus bas toujours de plus en plus hauts Et bien aujourd'hui les plus hauts et les plus bas sont plus bas que la séance précédente Donc la rupture est bien réelle Les niveaux sont relativement bien conservés On clôture ici sur ce retracement des 61,8% C'est un retracement qui est critique depuis que nous sommes sur cette phase Et depuis que les cours sont remontés ici au delà Donc depuis vendredi dernier Mais voilà on a du mal suite à ce franchissement A s'extirper de cette zone pour venir matérialiser une poursuite du mouvement haussier En direction de l'objectif qui était donné sur 4317 points Donc au niveau des conséquences que cela peut avoir Et bien nous verrons ça dans notre deuxième partie d'analyse Mais pour l'instant je vous propose d'avoir une vue sur la partie hebdomadaire du graphe Alors d'un point de vue moyen long terme il n'y a rien de fait Ni dans un sens ni dans l'autre Alors ni dans un sens ni dans l'autre pourquoi ? On va déjà voir la configuration technique du point de vue des indicateurs On est relativement neutre sur le RSI et sur le stochastique Le MACD va plutôt dans un sens haussier Qui plus est suite à une divergence Puisque nous avons ici des points bas de plus en plus bas Et les points bas ici sur les histogrammes du MACD sont haussiers Donc ça confirme ici avec le retournement que nous avions constaté la semaine dernière A savoir une poursuite du mouvement qui devrait normalement aller continuer à monter Du point de vue de la loi de dos sur la succession de bougies Ici nous avons 4 bougies dont les points hauts et les points bas sont plus hauts que les précédents Donc on le voit sur la vue hebdo la dynamique est correcte Par contre ce qu'il faut voir aussi c'est que Alors on va terminer avec les indicateurs Du point de vue des volumes on a du mal ici à enclencher la seconde Et à vraiment avoir des volumes conséquents pour avoir une phase de retournement La bougie hebdomadaire de cette semaine nous donne moins de volume Alors que c'est une bougie baissière Et on calme un petit peu au niveau de la volatilité Donc du point de vue des indicateurs On a quand même une petite préférence haussière Par contre lorsque l'on regarde les bougies On a l'inverse de ce que nous avons sur la vue daily A savoir contact, bol inférieur, retour sur moins immobile 20 exponentielle Et on vient clôturer en dessous Donc là on est vraiment entre deux tendances Dont il va bien falloir sortir d'un côté ou de l'autre Alors ici d'un point de vue moyen terme On peut très bien dire que nous avons eu ici un fort rebond Et que c'est une petite phase de consolidation Que les cours vont repartir Donc pour valider un tel scénario Il faudrait éviter de repasser sous 4109 Cette zone ici des 4109 Qui était un point bas avant le rebond Et donc la chute que nous avons connue Durant le mois d'octobre Sera le point à conserver Puisque sur la bougie ici Qui marque justement cette phase de consolidation Et bien le point bas vient se loger sur cette zone Située entre 4109 et 4123 points Donc ça c'est le point qu'il faudra surveiller Pour ceux qui travaillent un petit peu l'hebdomadaire Donc sur des vues moyen long terme Pour ne pas réenclencher un mouvement baissier Et qui plus est c'est le point bas de cette bougie Donc le fait d'avoir une rupture ici de ce niveau Et bien on casserait cette zone de support On casserait le plus bas de cette bougie Donc du point de vue de la loi de dos On repasserait dans un flux baissier Donc les signaux seraient multiples Après pour le mouvement Pour continuer dans un mouvement haussier Et bien il faudrait s'affranchir de cette zone de point haut Ici qui se situe à 4276 points 277 Et donc attaquer d'une manière relativement dynamique Cette moyenne mobile 20 exponentielle En vue d'atteindre Alors on a 4309 C'est une zone ici 4309, 17 Si on arrive à dépasser cette zone Là clairement on sera sur On sera sur quelque chose Qui reviendra ici Sur les 4509 Donc là il faudrait Il faudrait vraiment réussir à passer Sachant que la zone ici A passer pour vraiment optimiser La probabilité d'avoir un retour Sur un retracement total Se situe ici Sur la zone des 4357 points Donc pour l'instant rien n'est fait Il faut un dans un sens Ne pas repasser sous cette zone des 4123 Deux Marquer un plus haut significatif Largement au delà des 4277 Pour bien enfoncer cette moyenne mobile 20 exponentielle Et ne pas rester dans une probabilité Ici de continuité de mouvement Suite à ce retour Sur un contact Sur la moyenne mobile 20 exponentielle Donc voilà Du point de vue De la vue hebdomadaire Et donc si nous revenons Sur la vue daily Et bien tout simplement Le point à surveiller Pour ne pas casser la tendance Donc d'un point de vue daily Et bien le range Il est clairement défini On a ici Sur le point bas Donc la zone des 4109 Que l'on retrouve Qui confirme un petit peu l'hebdo Et le plus haut ici 4277 Donc tant que nous sommes ici Dans cette phase Tout simplement Alors pourquoi définir ce range ? C'est pas parce que c'est le plus haut Et le plus bas de la semaine Simplement Depuis L'ouverture du gap Que nous avons eu ici Qui aurait dû normalement Amener à une certaine puissance Qui aurait dû nous faire sortir De cette phase de congestion On évolue horizontalement En fait c'est Les 6 bougies Que nous avons là Qui définissent ce range Donc on prend les extrêmes Et donc ça définit Un range d'évolution Tant qu'on est dans cette zone On va acter ici Une rupture de cette résistance baissière Sur un déplacement horizontal Donc pas de puissance On franchit le retracement Des 61,8% de Fibonacci Mais il n'y a pas de relais derrière Alors on aura plutôt Une petite préférence haussière Personnellement je verrais ça ici Comme suite à un mouvement de hausse Une phase de consolidation à plat Qui devrait normalement déboucher Sur une poursuite du mouvement haussier La poursuite du mouvement haussier Sera signalée par une rupture haussière De cette zone de point haut Ici qui se situe A 4277 points Et donc si par mésaventure Les cours venaient à casser ici Cette zone des 4109-112 points Et bien il y aurait un signal de retournement Alors si nous traçons Les retracements de Fibonacci Ici sur cette phase de hausse Voilà ce que nous obtenons Nous obtenons Alors on va maintenant supprimer Ce Fibonacci Voilà Nous obtenons des points Qui concordent relativement bien Avec ce que je viens de vous indiquer Déjà ce que nous voyons C'est que le point bas ici De la bougie du jour Et bien correspond au retracement Des 23,6% de Fibonacci Alors c'est intéressant Parce que nous avons Le point haut qui est défini là Et par rapport à ce point haut On vient juste tester ici Ce retracement Donc c'est dire que Déjà les tracés ici Sont significatifs Donc si on reprend La loi de Fibonacci C'est simple On a ici un mouvement On a ici un retracement A 4160 points Donc pour toute rupture Ici de cette zone des 4160 Tant que 4275 Est le point haut significatif Et bien toute rupture De cette zone Donnera un objectif Sur le retracement 38,2 A savoir 4089 points Tant qu'il n'y a pas De rupture de cette zone Alors on peut même Définir un range Dans cette zone ici 0,23,6 C'est assez souvent Bon on le voit plus souvent Sur les matières premières Mais ça peut arriver aussi Sur les indices D'avoir une consolidation horizontale Qui se fasse dans cette zone Normalement rupture du 23,6 Donc on commence à acter Une petite phase de consolidation Et on viendra chercher Le retracement à 38,2 Donc on aura une zone Ici 4089,109 Qui pourrait bien attirer les cours En cas de cassure Ici de cette zone Et puis s'il y avait Une cassure de ce 38,2 On aurait la zone des 4065 Et après on pourrait Accélérer nettement à la baisse Sur une éventuelle continuité De mouvement court terme Voilà donc ce que l'on peut dire Sur cette analyse technique Du CAC 40 Alors aujourd'hui Il y avait un fixing C'est Titi Qui a gagné sur cette session Donc bravo à toi Titi Du point de vue des stats Donc on avait une stats Plutôt haussière aujourd'hui Mais qui était beaucoup plus faible Que celle que nous avions Le jour antérieur Bon on avait moins d'occurrence On avait moins de pourcentage Et du coup On n'a pas fait du tout de baisse Alors le trade par contre A 5 jours Qui était à 3 je crois Sur cette séance N'est pas encore perdu Puisqu'on n'est pas venu Toucher le point d'invalidation Par contre L'évolution des statistiques N'est pas très favorable Puisque l'on tombe à 50-50 Sur la probabilité Donc sur la prochaine séance Et puis sur la probabilité A 5 jours Je vous en dirai plus Quand les résultats Seront sortis Et donc seront portés A ma connaissance Donc ça sera posté Dans la nuit De dimanche à lundi Voilà donc pour cette analyse technique Du CAC 40 Bah écoutez Il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter A toutes et à tous Un bon week-end Bonne chance Dans vos prochains trades On a eu une très bonne séquence De trades Cette semaine Sur les robots Un très beau résultat Avec un trade Qui est encore en cours Sur le gold Donc qui est haussier Et un algo Qui a réussi à prendre La phase de hausse D'une manière Assez intéressante Et on verra Ce que ça donne On verra ce que ça donne Et je vous en dirai plus Donc dès la semaine prochaine Voilà donc Bon week-end à tous Bonne chance Au prochain trade Et on se retrouve Dès la semaine prochaine Pour plein d'autres analyses techniques Sur le site Boursicoté.com Bon week-end à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada